Salut tout le monde, bon deuxième épisode du drift commenté, bon ce coup-ci on change un petit peu de voiture on va dans les japonaises c'est vrai qu'en fait en y repensant j'avais jamais fait de japonaise alors que j'adore ça bon les bm sont plus répandus qu'est ce qu'on veut donc une petite nissan s13 une nissan s13 missile donc elle est un peu designée différemment il manque des bouts et tout le mec la designer comme il voulait c'est vraiment très sympa par contre j'ai choisi la couleur elle est jaune poussin mon copain alors là on craint pas la houppée dans la forêt et là on va s'attaquer au circuit adc lake toge je sais pas du tout où est ce que je l'ai trouvé avec le nom vous devriez sûrement le trouver mais le truc c'est que ça fait déjà pas mal d'années que j'ai ce jeu donc il ya des circuits j'ai eu depuis très longtemps et je sais absolument pas d'où il y est j'ai roulé quelques tours avant le circuit je l'avais déjà fait voilà quelques mois donc je m'en souvenais un petit peu par contre la voiture elle est vraiment toute nouvelle donc je sais pas j'ai roulé entre 20 et 30 minutes avec elle est clairement différente des bm et en vrai ça va être un peu le bordel c'est vraiment pas au point ma conduite avec cette caisse sur ce circuit bref et ben on a déjà beaucoup trop parlé à mon goût c'est parti donc on a en commence sur une sur une ligne droite ensuite il ya un très long virage qui se déclenche avec une une bosse on vient de le voir si on se loupe comme vous pouvez le voir on dégage par terre et tout en bas par terre donc ce virage se resserre un tout petit peu sur la fin après c'est un virage assez serré donc faut casser sa vitesse alors on a un petit enchaînement juste derrière lui il est également serré enfin il est plus serré à la fin qu'au début aussi et non eh ben je me suis planté non non ce virage est à peu près rectiligne par contre ici il faut faire gaffe parce que du coup il se resserre vraiment à la fin et je me retrouve très régulièrement avec le cul dans le mur ici j'ai un problème ma voiture reprend très souvent enfin perd souvent le grip de l'avant je pense que je suis pas assez fin sur le volant ensuite ici là c'est serré c'est avec ce virage là que j'ai confondu juste avant et à droite là et ensuite ça s'ouvre et on peut prendre un petit peu de vitesse ça se referme quand même sur la fin donc attention à pas descendre en bas c'est mieux qu'en haut les vannes de merde ça commence déjà là donc c'est un virage relativement serré mais qui qui accepte quand même une grosse vitesse enfin une grosse vitesse une haute vitesse entre guillemets moyenne vitesse on va dire voilà là faut bien casser la vitesse sinon à l'extérieur et ici c'est un long virage par contre à la fin on va voir qu'il se resserre légèrement à peu près ici il se resserre un petit peu et après petite ligne droite et c'est un enchaînement qui est relativement fluide mais si on fait des trop gros transferts de donc si on lâche les gaz trop fort pas en couille et très clairement c'est comme ça et enfin ça c'est le dernier virage avant la ligne droite donc les stands doivent être à gauche on vient de passer les stands donc voilà un appel contre appel je crois que je vais y aller oui voilà bon alors je vous rassure tout était calculé c'était vraiment pour vous montrer ce qu'il fallait pas faire bien évidemment ça ne se reproduira plus du tout si seulement eh ben on est reparti on peut déjà prendre un peu de vitesse quand on part des stands bon bah je vous reprends au prochain virage où j'y arrive donc on peut arriver avec une assez haute vitesse mais faut pas trop exagérer sinon on peut vite se faire avoir exactement comme j'ai fait toutes les aux fois voilà je me suis un peu loupé je voulais pas risquer un sixième test voilà là je lâche un peu les gars pour faire partir à l'arrière et en même temps pour me ralentir deuxième hop je regarde bien l'intérieur ce que sinon je peux vite me faire avoir en rasant trop l'extérieur la troisième je l'ai mis un peu trop tard voilà c'est ici où il faut bien casser la vitesse sinon c'est pas ouf et voilà exactement comme d'habitude je perds l'avant il va falloir que j'y arrive ça serait cool quand même la deuxième je débraque un petit peu pour reprendre de l'angle c'était pas assez du coup j'en ai profité pour pour mettre le frein à main là ça se resserre aussi là je regarde bien à gauche hop et j'ai les freins alors là je peux rester en deuxième parce que en fait sinon bah il y a trop de choses à faire en soi non en fait ça en deuxième ça va très bien en arrivant en bout de en bout de deuxième et c'est beaucoup plus stable en fait fou et ben dis donc c'est compliqué attention ça se resserre un peu à la fin après on peut remettre gaz attention à être très rapide sur le volant et pas faire trop de trop gros coups d'accélérateur sinon c'est très instable un peu comme je fais là quoi là je débraye pour repartir sinon c'était le tête à queue ok donc ok je commence déjà à freiner pour pas me faire avoir et je vais me faire avoir allez remonte remonte c'est bon ok donc la deuxième elle est primordiale ici sinon le moteur s'étouffe et on fait plus rien voilà donc tout à l'heure je l'avais mal passé donc voilà là on arrive en troisième et là il faut vraiment casser sa vitesse et j'ai toujours pas le point de repère le bon point de repère pour mettre le frein à main allez j'envoie je commence à freiner dès maintenant oula 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 elle je vais pas arriver à vous le faire correctement une seule fois c'est pas possible je veux pas y arriver à celui là pourtant j'y arrivais avant en même temps vu que je parle c'est vrai que ça me déconcentre un peu c'est pas évident ce n'est point une excuse monsieur j'envoie maintenant hop je commence à freiner bon ça donne quand je n'y arrive pas en troisième comme tout à l'heure bah écoutez je passe un peu ma deuxième ça m'évite de m'expulser à l'extérieur lâcher de gaz hop deuxième sinon trop en sous régime je vois bien l'extérieur maintenant je fais ma transition hop je remets les gaz je les mal fait du coup elle était un peu longue à faire et là je casse la vitesse et ouais encore l'avant que je perce toujours toujours au même endroit et franchement je galère à vous vraiment comprendre quelle erreur je fais allez gaz 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 troisième attention quand on passe la vitesse ça déséquilibre la voiture ce que forcément c'est pas la même impulsion qu'on donne sur la pédale un peu fait catapulte hop j'ai frein mon volant était clairement trop lent frein à main pour pivoter on reste en deuxième ici hop et bah vous voyez en fait hein ah tiens du tout terrain avec une estré c'est sympa non il est extrêmement cool mais je trouve assez complexe ce circuit là je suis allé trop fort à l'intérieur ah et ben là c'est mon volant et ben c'est brouillon c'est brouillon j'y arrive clairement pas bien mais bon voilà ça fait partie du concept ce coup ci je connais pas bien et ben on voit c'est galère quand on apprend allez on l'emmène le frein dès maintenant frein pour céder allez on enlève de l'angle oh mais c'est pas possible heureusement que je suis persévérant sinon j'aurais déjà rage kit je crois allez on l'emmène je freine mon petit frein à main pour l'aider deuxième j'ai calé c'est pas possible j'ai pas pu la repartir allez on l'emmène je freine déjà là frein à main pour la faire pivoter on peut ralentir un peu j'enlève mon volant voilà j'étais un peu tard sur le débraquage allez on lâche le gaz on enlève un peu de braquage allez gaz 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 clutch parce qu'on était vraiment en perdition j'aurais dû passer ma deuxième je me suis acharné sur l'a3 c'était pas bien allez lâcher le gaz contre braquage allez l'a3 pour allonger encore 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 et on envoie frein à main deuxième talus route débrayage accélération et on part comme si de rien n'était frein à main parce que sinon on perd l'avant voilà je laisse un petit peu mourir comme on voit c'est vachement serré ouais alors il ya un truc qui m'aide pas non plus c'est que j'ai pour avoir un bon pc et ben je suis très mauvais en programmation et tout j'arrive quand même à avoir des lags et je comprends pas bon des fois ça m'emmerde j'en parle pas trop parce que c'est relou mais allez frein à main hop ouais j'ai dit frein à main j'ai fait 15 ans après c'était frein que je voulais dire et en fait le frein à main m'a servi juste à la fin pour pivoter allez 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 hop là on lâche les gaz voilà c'est brouillon mais ça passe plus et non c'est pas passé finalement allez on envoie un frein à main hop non 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 voilà doucement sur les gaz on essaie d'être en fait très fluide si on fait du bourrinage et ben elle nous elle nous le dit et puis ben elle nous fout au tas quoi un peu comme là j'ai lâché les gaz un peu trop fort en fait voilà petit lâcher de gaz hop je passe ma 3 j'allonge je lâche un peu pour faire partir le cul hop là léger frein j'essaie d'extérioriser un peu comme ça je peux la remmener en drift à l'intérieur j'ai légèrement perdu l'avant quand même on va pas se mentir ça c'est quand même vu à la caméra je passe ma vitesse maintenant comme ça je suis tranquille là je lâche les gaz légèrement comme ça j'aurais dû passer la deuxième mais sinon ça là par contre c'est pas ça et général cul de faire ça j'enlève mon volant voilà et non et si elle perd quand même l'avant je sais pas si c'est de ma faute ou quoi ce que là franchement je vois pas ce que j'ai fait de si mal pour perdre l'avant aussi facilement j'ai frein voilà ça c'est bien par contre mon volant et ben je vais pas enlever assez tôt ok c'est bien ce que je pensais au dernier virage il faut lancer la voiture à lancer le cul de la voiture en gros la laisser mourir sur l'angle pour qu'elle se freine d'elle même repasser la deuxième par contre c'est ça que j'ai oublié et après on peut on peut repartir et ça évite de perdre la vente bon bah on se retrouve quelques jours plus tard comme vous pouvez voir c'est un petit faux raccord en fait j'y arrivais pas la dernière fois clairement j'y arrivais pas c'est un circuit qui est vraiment compliqué la voiture n'est pas n'être pas forcément du coup j'en ai profité pour m'entraîner un petit peu pendant quelques jours ça va un peu mieux mais clairement je peux pas faire un tour complet sans faire au moins une ou deux erreurs au bout d'un moment faut quand même que je vous montre alors pour commencer pour arriver au premier virage le grand là un peu en des verts au début en des verts en pente en fait faut pas arriver trop vite j'arrivais trop vite et après on fait lâcher de gaz gaz lâcher de gaz gaz et là si on arrive assez vite donc pas comme ça eh bien en fait on peut continuer le virage en allongeant la glisse au frein à main sinon on a un petit peu de mal on débraque à la fin et en reprenant les gaz on peut faire le tour voilà avec un peu plus de concentration ça donne quelque chose comme ça avec le frein à main on enlève un peu le braquage sinon on va continuer à aller vers l'extérieur on remet les gaz et du coup on peut faire le virage en entier alors attention à la perte d'adhérence à la fin du virage ça m'arrive régulièrement avec cette voiture ici on arrive tranquille on met la deuxième là je lâche un peu les gaz hop je stabilise en accélère un petit peu je mets la troisième mais toujours tranquille sur les gaz et bah du coup normalement je suis pas censé faire ça donc ouais toujours tranquille sur les gaz c'était une de mes erreurs en fait j'essayais de mettre trop de gaz et ça marche pas faut être plus tranquille du coup tes transferts sont plus souples sont plus contrôlables surtout et du coup ça fait qu'on arrive beaucoup mieux à anticiper ce qui arrive sans se viander normalement si on se viande pas on arrive en glisse ici là on en met mais on continue la glisse et seulement là on transfère pour aller de l'autre côté c'est génial parce que même quand je vous montre j'y arrive pas normalement on enroule c'est relativement facile c'est juste que là vu que je vous parle je suis pas forcément des plus concentrés je lâche les gaz on enlève un peu de volant aussi parce que sinon on reprend l'adhérence et on va tout droit ici ce que je fais c'est que je fais à l'extérieur et je vise l'intérieur je freine je passe ma deuxième et hop je relance ça passe tout seul alors on peut aussi passer la troisième pour arriver avec plus d'allonge hop le petit bout de frein à main pour l'aider un petit peu là on reste en deuxième dans la pente hop je tourne un petit coup de gaz en deuxième pour stabiliser et je passe directement ma troisième l'appareil faut pas en vouloir de trop à la fin ça se resserre un peu ici il faut être très très vite sur le volant en fait ils paraissent cool ces virages et au final ils sont un peu piégeurs voilà là il suffit d'y aller un peu plus ici il faut un peu temporiser donc soit on freine un peu soit on enlève le pied du gaz pendant un laps de temps et ça nous aide un petit peu la fin à main hop j'enlève un peu de volant et ça recommence alors je vous rassure je fais quand même de moins en moins ça voilà là j'arrive ici et on va allonger un petit peu voilà parce que j'étais beaucoup trop à droite et du coup moi je voulais il aurait fallu que je sois à gauche ok alors ici en tout cas avec cette voiture faut bien penser à débrayer en même temps qu'on lâche les gaz ou qu'on freine parce que bah on est en trop bas régime et la voiture cale et je me suis fait avoir je sais pas combien de fois avec ça ah j'ai passé ma troisième un peu tôt par reflex bon ça va donc on peut passer à troisième un peu plus tôt aussi ça passe hop voilà j'ai lâché complètement les gaz au lieu d'en enlever qu'un tout petit peu j'allais pas vite ça va là attention à bien ralentir parce que ce virage se referme allez je plonge à l'intérieur ça passe attention au transfert ici hop on temporise un peu j'enlève un peu de volant pour reprendre de l'angle je reprends les gaz et on est reparti et voilà je m'enlève pas trop mal on arrive à faire quelque chose de beau comme ça là ah je suis un peu trop à l'extérieur c'est bon vous voyez comparé au tour dernier là je suis beaucoup plus à gauche ce qui me permet de plonger à l'intérieur et de garder mon angle correctement alors là si j'ai bien vu tout à l'heure hop ça passe en troisième donc c'était mal fait donc si c'est mal fait que ça passe que c'est bien fait que ça passe pas ok donc si on le fait bien je vais rester en troisième ouais ouais c'est plus doux je trouve moi je préfère comme conduite pas forcément le cas de tout le monde évidemment hop mon volant était un peu tard je le reste à gauche on fera un tout lourd en troisième ouais c'est smooth j'adore cette conduite hop ah il est lag c'est pas grave on force un peu on fera un main on corrige c'est pas c'est cool là ça va le faire non 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 je suis arrivé trop vite il aurait fallu que je garde plus longtemps le frein à main c'est complètement ma faute allez trop de volant trop de volant trop de volant maintenant pas mal ça j'étais trop à l'intérieur il a fallu que je bourrine un peu non ah mais j'en ai mon bon je vais vous faire un tour où je vais essayer de rester un peu plus concentré donc parler un petit peu moins et ce sera le dernier tour et du coup ce sera le plus beau tour allez je garde bien à gauche voilà tout smooth tout dans la finesse dans la douceur allez frein frein à main gaz maintenant allez 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 je suis à l'intérieur il faut que j'ai l'extériorité j'avais un peu de volant par contre il ne faut pas que je le perde il ne faut pas que je pivote trop vite c'est ce qui s'est passé là je me suis un peu fait léger frein on enlève du volant pour que la voiture prenne plus ans encore à droite encore à droite je vise le poteau petit coup de gaz frein je débraye en même temps oh je suis très proche derrière oh j'ai cru que j'allais taper du coup ça devait être beau allez le dernier espérons il va fallu que j'accélère un peu ah là je bourrine par contre il n'y a pas le choix j'avais beaucoup trop d'angle je mette un peu du frein à main sur la fin c'est un instrument comme un autre ok ma deuxième pour bien rester à gauche à gauche à gauche là j'achète de l'autre côté je passe ma 3 peut-être que ma voiture est stabilisée là j'ai presque plus d'angle, allez ma vieille frein un petit peu ça permet un truc qui est relativement beau bien raté sur la fin je pèse avec ça à la fin allez pareil une petite aide là c'est clairement que je vais y aller un peu trop fort du coup il y a des mouvements que je ne fais pas au gros moment du coup je mette un peu du frein allez je renvoie troisième à l'intérieur là je n'avais pas mis assez d'angle voilà allez tout doux dans la douceur, allez on emmène de l'autre côté hop là deuxième on m'emmène, on évite d'aller jusqu'au rupteur la voiture est beaucoup plus stable comme ça troisième attention à ne pas se faire embarquer à l'extérieur quand même bon là je me suis fait embarquer à l'intérieur du coup allez bon volant hop 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 attention de l'autre côté voilà ok allez gaz 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 je lâche les gaz volant gaz 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 je lâche les gaz tempo et tempo trop long mais bon il était vraiment pas mal celui-là tout est assez bien enchaîné mis à part comme j'ai dit le fait que je veuille aller un peu trop fort sûrement parce que j'en ai un peu marre de pas y arriver ça joue ça joue vu que j'arrivais trop fort il y a des mouvements que je faisais pas assez bien parce qu'en fait en gros le virage arrivait trop vite et j'avais pas anticipé le fait d'arriver plus fort ça passe la preuve seulement je me suis pas entraîné à cette vitesse là donc je me suis laissé surprendre un peu parce qu'il suffisait juste de mettre un tout petit coup de frein à main et la voiture pivotait c'était bon alors un truc est sur le circuit que je connaissais quasiment pas parce que je l'avais fait un petit peu mais sans plus et la voiture que je ne connaissais pas du tout ça m'a absolument pas aidé il faut vraiment que je continue de faire ça tant mieux comme ça ça fera encore plus de vidéos mais faut vraiment que je continue à faire ça pour arriver à m'adapter beaucoup plus vite aux pistes donc à lire mieux les trajectoires qu'il faut faire plus rapidement et à m'adapter plus vite aux réactions des voitures plus je ferai un panel de voitures différentes qui auront des réactions différentes plus je m'adapterai vite et plus je ferai les transitions rapidement et moi je galérerai longtemps en gros c'est ça tout ça pour dire faites le aussi c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter de l'expérience et qui va vraiment vous aider ça va vous aider à apprendre plus rapidement et à faire des trucs encore plus beaux c'est quand même la base bon et puis ça ça me tient chaud ouh j'ai chaud ouh au bout de vue que j'ai chaud ok bon allez je vous tiens pas la jambe plus longtemps j'espère vraiment que la vidéo vous a plu même si c'était principalement de l'échec mais je vais faire de façon que ce soit intéressant que ce soit enrichissant pour vous et puis bah j'ai plus qu'à vous rappeler que vous pouvez mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo un petit commentaire aussi parce que bah clairement il y a plein de trucs que j'ai pas compris je pense si vous avez le petit tips à me donner franchement je suis preneur et puis et puis bah on n'oublie pas l'abonnement bah oui oui l'abonnement parce que comme ça j'aurai encore plus de pouces bleus et puis encore plus de commentaires et donc j'y arriverai encore plus rapidement parce que vous allez m'aider j'espère bon allez à dans la prochaine vidéo ciao tout le monde venez aussi me suivre sur la page Facebook si vous voulez des actus bien plus régulièrement c'est là-bas que ça se passe je vous souhaite et puis j'ai pas besoin de vous de plus de plus de plus de plus de plus de plus Sous-titrage ST' 501